Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va voir un nouveau bijou de Bobby Fischer ici. Il figure dans beaucoup de livres, que ce soit pour expliquer l'ouverture ou simplement pour montrer sa magnifique combinaison finale. Cette partie, elle s'est jouée aux Olympiades de 1960 à Leipzig dans un match qui opposait les USA au Chili. Et donc, on a l'Ethelier, maître international chilien avec les pièces blanches. Il ouvre par D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, donc l'Est indienne et petit roc. Alors ici, il y a énormément de coups possibles pour les blancs. Mais vous vous êtes déjà peut-être posé la question de pourquoi les blancs ici ne jouent pas le coup E5, coup ultra logique. On avance le pion, donc on prend encore plus d'espace au centre et au passage, on gagne un temps sur le cavalier qui ne peut pas aller en H5 puisqu'il y aurait G4 et il se ferait enfermer et donc qui est obligé d'aller sur la case E8. Eh bien écoutez, ça tombe bien si vous vous posiez cette question puisque c'est la partie et c'est la partie qu'on nous montre en cours d'échec lorsqu'on veut nous expliquer pourquoi ce coup E5 n'est finalement pas très bon. Et si vous ne vouliez pas savoir pourquoi E5 n'est pas très bon dans cette position puisque vous n'avez même pas connaissance de cette idée, ne vous inquiétez pas, la partie est très jolie et puis vous apprendrez au passage 2-3 trucs. Donc E5, cavalier E8 et les blancs vont jouer F4. Alors on va faire un arrêt sur image après F4 parce que c'est la suite logique pour tenir le centre. Donc à première vue, les blancs sont vraiment super bien. Il suffit qu'ils jouent cavalier F3, fou E2, roc et fou E3. Allez, c'est dame D2, tour D1, tour E1. On place toutes nos pièces au centre, on fait beaucoup de flèches et on va simplement gagner parce qu'on a ce centre hyper fort et les noirs ne pourraient pas jouer. Ils sont complètement enfermés. Les blancs ont pris tout l'espace sur l'échiquier. sauf que ce n'est pas si simple que ça puisque les noirs vont essayer de le casser ce centre et même s'il est tenu par D4 et F4 qui semblent être de forts socles, on va voir que ce n'est pas si simple que cela. Alors dans la partie, il va continuer par D6. Je dois quand même vous parler du coup C5 ici qui est un coup complètement possible. et il est d'ailleurs dans le livre de Fischer et il explique pourquoi il ne l'a pas joué. Donc ce C5 serait logique. Pourquoi ? Parce qu'on veut casser le centre et d'ailleurs ce n'est pas forcément un mauvais coup. A noter que dans cette position après F4, j'ai oublié de le souligner, mais l'ordinateur affiche plus ou moins égalité. Donc les blancs ne sont pas spécialement moins bien, mais on va voir dans la partie que ce n'est pas facile à jouer et de toute façon l'Est indienne donne plutôt l'avantage aux blancs normalement. Donc le coup E5 fait perdre de l'évaluation aux blancs. Peu importe, on va revenir sur ce coup C5. Donc qui vient taper le pion D4. Donc les blancs pourraient continuer par D prend C5, gagne un pion en tout cas temporairement, Dame A5 et fout E3. Et ici on pourrait continuer différemment que F6, mais l'idée des noirs ce serait vraiment de casser le centre par F6 pour essayer d'ouvrir toutes les cases noires et tout de suite de miner le centre blanc. Mais après cavalier F3, pion prend E5, pion prend E5, cavalier C6, fout E2. Le problème c'est qu'on n'est pas vraiment à temps pour prendre E5 parce que les blancs peuvent prendre, prendre et jouer Dame D5 échec. Donc ça c'est le problème. Et si on ne reprend pas en E5 directement et qu'on joue un coup de préparation, j'en sais rien, comme Roi H8, les blancs vont avoir le temps de roquer et on est trop en retard en termes de développement avec les noirs. Donc c'est pour ça que sur F4, au lieu de jouer C5 et donc de jouer différemment que cette cassure au centre direct, il va décider de jouer D6. Alors c'était une position qu'il avait déjà eu quelques années auparavant dans une partie en tournoi. Donc évidemment Bobby Fischer avait analysé toutes ces choses-là et il ne joue pas ce coup D6 au hasard. Donc il vient commencer à casser le centre. Et vous allez voir que ça va être le problème des blancs dans cette partie, ça va être le fait qu'ils vont se faire casser le centre. Donc ici un coup plus prudent, ce serait de jouer cavalier F3 pour vite roquer et essayer de s'en sortir, de vite mettre le Roi à l'abri et pas vraiment prétendre à l'avantage. Mais il va jouer fou E3 avec les blancs. Donc il essaye de contrôler la case C5. Il vient quelque part anticiper le C5 qui va arriver. Et il a bien raison de l'anticiper puisque C5, c'est quand même joué par Bobby Fischer. Donc il a placé son pion en D6 avant pour commencer à toucher la tête de la structure. Et maintenant il vient en toucher l'une des deux bases. Les blancs vont prendre en C5. C'était un peu l'idée de fou E3 au passage. Et maintenant cavalier C6. Donc vous voyez les noirs qui acceptent de perdre du matériel tout simplement pour casser le centre et pour un peu comme un élastique, laisser leur position arriver en force sur les blancs. Donc cavalier C6 joué. Les blancs qui pourraient de nouveau continuer par cavalier F3, essayer de rendre le pion et jouer pour l'égalité. Ce n'est pas le thème de la partie de jouer pour l'égalité. Il joue C-D6, il prend le pion. Coup logique, pion prend D6. Et ici encore une fois, il faudrait jouer cavalier F3. Et les noirs ont le choix. Ils peuvent continuer soit par fou G4, le coup qui était plutôt attendu par les commentateurs à l'époque, sur quoi les blancs vont jouer fou E2. Et les noirs récupéreront le pion E5. Il y a d'autres options aussi, comme Dame A5. Sur Dame A5, il y a Dame D5. Donc même un coup comme fou E6 serait intéressant. Mais on ne va pas trop s'éloigner. Après E prend D6. Donc le tellier, il veut vraiment gagner du matériel. Et il joue ici le coup cavalier E4. Sur quoi Bobby Fischer va bien répondre. Donc sur Dame A5 échec, il veut jouer Dame D2. Je suppose. Et il changeait quelques pièces. Ce ne serait déjà pas mauvais pour les noirs. Mais les noirs vont jouer fou F5 ici. Le meilleur coup, bien évidemment, par Bobby Fischer. Et attaquer le cavalier. Et il va provoquer. Cavalier prend D6. Donc ici, j'ai mis un coup douteux pour cavalier E4. Et là, je vais carrément mettre un mauvais coup. Parce qu'il va jouer cavalier G3. Donc il n'y a aucune idée dans ce qu'il est en train de faire. Il vient faire cavalier E4 pour prendre D6. Fou F5, il prend peur. Et il part en G3. On va examiner ce qui se passe sur cavalier prend D6. Et vous allez voir que ça va être très intéressant. La ligne de Bobby Fischer et la réfutation de l'ordinateur. Ça va être assez costaud. Vous allez voir. Donc cavalier prend D6. Ce qui a été vu dans la partie. C'était cavalier prend D6. Dame prend D6. Ici, à noter que c'est Dame E8 le coup pour prendre l'avantage. Avec l'idée de jouer F6 et tour D8 pour tout casser. Ça, c'est le coup de l'ordi. C'est avantage noir. Maintenant, on va voir ce qu'il a vu dans la partie. Et pourquoi ça ne marchait pas. C'est incroyable. Dame prend D6. Pion prend D6. Fou prend B2. Ça, ça a été vu. Attaque la tour. Donc actuellement, on est à un pion de plus toujours pour les blancs. Tour D1. Et cavalier B4. Alors pourquoi cavalier B4 ? Bobby Fischer a vu que sur fou C2, il y avait encore tour D5. Avec que la tour trouvait cette case et qu'on n'arrivait pas à l'enfermer. Maintenant, sur cavalier B4, il y a tour B5. Et on ne réussit pas à attraper la tour. Donc Bobby, après pion, prend D6. Donc l'échange des dames. Fou prend B2. Tour D1. Cavalier B4. Donc prend toutes les cases de cette tour. Il n'y a pas de tour D2 à cause de fou C3. Il a vu Roi F2 pour se donner la case D2 pour plus faire clouer. Sur quoi cavalier prend A2, maintenant, gagne le pion. Et ça a évité aussi les cavaliers C2 échecs, au passage, de partir en F2. Cavalier E2 et A5. Et ici, dans son livre, Fischer, il écrit « Avantage noir ». Alors il y a égalité matérielle. Mais les noirs avancent quand même très très vite leur pion A1. Puisqu'ils contrôlent la case de promotion A1. Donc ça va extrêmement vite. Alors que le pion D, étonnamment, c'est un pion central passé. Mais il est bien contenu et il ne gêne pas trop. Mais tout ça, c'est lié aussi au retard de développement des blancs. Donc comme les blancs sont en retard de développement, que c'est une course et que le pion A, il est aidé par le fou qui contrôle la case de promotion, ça fait très mal. Donc Gobi, il dit « Avantage noir ». Mais les blancs, c'est ce qu'il fallait jouer. Ils avaient quelques chances quand même de tirer une nulle sur un bon jeu. Et à noter que tour D2, si vous voyez qu'il pourrait y avoir une enfilade ici, ça ne fonctionne pas vraiment, notamment à cause de cavalier C3 qui sort le cavalier. Et sur tour B2, il y a cavalier D1, échec. Bon, donc ça, c'est l'analyse de Bobby Fischer. Mais on met la turbine ici. Et on voit que la turbine, elle propose G4. Alors accrochez-vous bien, ça va donner un tout petit avantage blanc. Foupran G4, maintenant tour D2. Cavalier B4, alors je vous ai dit cavalier C3 sur tour D2, mais c'était aussi cavalier B4, il y a les deux. Pour tour P2, cavalier D3, échec, fourchette. Roi G3. Donc c'est pour menacer tour P2 et qu'il n'y ait plus cavalier D3. Et vous comprenez maintenant toute l'idée du coup G4 qui paraissait assez hallucinant. Foupran E2, donc pour ne pas perdre la pièce, tour prend E2. Alors attention, on ne va pas foupran parce qu'on reperdrait un tempo sur la tour. Donc tour prend E2 et fou C3 quand même. Et là, petit avantage blanc. Alors il y a un pion de moins pour les blancs, il y a toujours le pion A passé, mais fou G2 et tout d'un coup, on se met à attaquer B7, il y a les tours qui reviennent et finalement, il y a le fou qui arrive en B6, on est mieux pour les blancs. C'est quand même assez incroyable, évidemment complètement invisible quand on n'analyse pas la position avec un ordi. Mais je comprends, dans la partie, il voit cette position, évaluation, mieux pour les noirs, avantage de développement, pion passé A. Et là, j'adore Stockfish, tranquille. Genre non, il y a R, je fais G4, je te regagne un temps sur le fou, j'avance mes pions, je t'enfile et je suis mieux. Et en plus, je me donne du fou G2, incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, c'était très bien calculé de la part de Fischer. Évidemment, c'est toujours difficile de voir des pointes pareilles. Quoi qu'il en soit, il a fait peur à l'Ethelier qui joue cavalier G3, donc qui vient de jouer cavalier E4. On revient juste à ce moment de la partie. D6, puis on prend D6. Cavalier E4, il vient pour taper D6. Fou F5 attaque le cavalier. Et maintenant, cavalier G3, donc il perd quand même un peu du temps. Il touche le fou cependant qui vient en E6. Le meilleur coup était Dame C7 pour laisser doubler les pions. Mais là encore, fou E6, c'est le coup humain. Fou cavalier F3 et Dame C7. Alors là, intéressant. Fischer, il a compris que c'était D5 le meilleur coup, avec idée Dame prend D8, Tour prend D8. Fou C5 et puis on prend F4 avec un sacrifice de qualité, mais beaucoup d'activité. Mais il écrit, je voulais le briser en milieu de partie. Donc, OK. Comme ça, c'est toujours une bonne raison de jouer Dame C7. Je voulais juste se briser en milieu de partie. Je voulais le défoncer, en fait. Donc, je fais Dame C7, normal. Sur quoi, c'est toujours la même histoire. Si on joue un coup comme fou E2, il veut pion prend, fou C5, Dame A5, B4, cavalier prend B4, fou prend F8. Alors, j'ai toujours la même histoire de donner cette qualité en F8, mais avoir énormément d'activité. Il a déjà deux pions pour la qualité et il y a absolument tout qui est faible. C4 qui va être faible, le Roi qui est faible, cette marée de pion qui arrive, cavalier E4, fou F5. Il y a même la tour A1 qui peut tomber. Enfin, c'est cata. On n'est même pas sûr de vouloir la prendre parce que le fou est tellement fort qu'il garde ta tour. Mais bon, on pourrait déjà avoir deux pions de plus, si on le souhaitait. Donc, cavalier G3, fou E6, cavalier F3, Dame C7. Il joue avec les Blancs le coup Dame B1. Alors, Dame B1, c'est ultra ambitieux. Mais ce n'est pas si idiot. Il veut faire F5 et essayer de jouer sur son activité en gardant pour le moment le Roi au centre. La colonne E, pour le moment, est fermée et la tour a du mal à accéder à E8. Donc, ma foi, pourquoi pas ? Sur quoi Fischer va jouer D prend E5, F5 bien joué et E4. Alors, ici, les Blancs avaient leur meilleure chance, c'était de jouer Dame E4, pion prend. Et alors, pas cavalier prend parce qu'il y a Dame A5 échec, mais Dame H4. Alors, la position semble très difficile, mais là encore, l'ordi sur fou B2, il fait tour B1, fou C3, Roi F2. Et ce n'est peut-être pas fini encore. Mieux pour les Noirs, mais peut-être pas fini. Sur E4, il a joué... Donc, pas Dame prend E4, mais après, donc, F5, E4, il a pris E6 intermédiaire. Et ça, c'est sa dernière erreur de la partie. Maintenant, les Noirs vont pouvoir continuer par pion prend F3. Il va reprendre le pion F3. Et là, le coup qu'il a probablement oublié, mais qui vient faire extrêmement mal, ce n'est pas de jouer pion prend E6. Donc, sur quoi, je ne sais pas, il voulait peut-être jouer fou E2 et essayer de terminer son développement de manière X ou Y. Bon, la position est quand même dure. Mais il va jouer F5, ici Bobby Fischer, et préparer, menacer plutôt, F4, fourchette. Donc, il oblige plus ou moins F4 pour parer la menace. Et maintenant, cavalier F6 et les pièces vont se déployer sur les cases. Et surtout, on a accès maintenant avec la tour à cette colonne E. Et on va pouvoir faire très, très mal à ce fou E3. Il va jouer fou E2, tour F, E8. Donc, on est toujours loin du roc, ici, avec les blancs, puisque sur petit roc, tour prend E6, on va créer des menaces. Donc, il va essayer d'être malin. Il va jouer roi F2 pour protéger le fou et se dire, mon roi, finalement, je n'ai pas roqué et je vais utiliser ça pour jouer avec mon roi en défense. Tour prend E6, mais ça, vous allez voir que c'est très dangereux. Donc, on récupère le pion. Tour E1, tour A, E8. Donc, double sur la colonne E. Et maintenant, fou F3. Et si vous souhaitez mettre sur pause pour trouver la combinaison gagnante qui a terminé dans beaucoup de livres de tactique, je vous laisse mettre sur pause. C'est au noir de jouer. Et Bobby Fischer va finir avec classe. Il va jouer tour prend E3, tour prend E3, tour prend E3, roi prend E3. Et maintenant, dame prend F4, échec au roi qui va pousser son adversaire à l'abandon parce que sur roi prend F4, il y a tout simplement fou H6, échec et mat. Et il n'a pas voulu se lancer dans des rois F2. Cavalier G4, roi G2, cavalier E3, roi F2. Bon, il y a déjà cavalier D4 qui vient simplement gagner le fou et terminer la partie. Mais on va rester sur cette image, ce dame prend F4 qui vient clôturer cette magnifique partie, roi prend F4, fois H6. Échec et mat, merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501